Lorsque les Ninivites, le roi de Ninive, on est venu lui dire, un prophète est entré dans ce pays, il dit que dans 40 jours, il n'y aura pas de Ninive. Le roi s'est déshabillé, il a dit à tous ses grands de se déshabiller et ils se sont humiliés devant Dieu jusqu'aux animaux. Et j'ai commencé à pleurer devant Dieu, j'ai dit à mon Dieu, ô père, si le Cameroun pouvait être comme Ninive, cette nation est incrédule. Nous sommes dans un pays incrédule, l'autre s'étudie ainsi par l'Éternel, dans 40 jours, la nation sera détruite, on va même t'arrêter même si tu ne t'amuses pas, on t'envoie à la parade au noir. Quand tu m'as, tu regardes derrière, tu regardes, les gens, l'autre fuit même, après qu'on lui dit que non, c'est la rafka de noir, je crois que c'est ça qu'on appelle la parade au noir. Non mes amis, nous sommes dans un pays qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, parce que beaucoup de ceux qui nous dirigent sont entrés dans des choses compliquées. Il y a quel péché qu'on ne trouve pas au Cameroun aujourd'hui ? La terre a été souillée, la terre est impure. Les gens se sont engagés à mener des vies compliquées, la sorcellerie, les sectes pernicieuses. Voyez ce que les jeunes font dehors, à cause de l'argent, à cause de la pauvreté. Les gens sont prêts à tout faire, à cause du pouvoir, des assassinats, des abominations, des pratiques ignobles, des pratiques infâmes. Et même au milieu des hommes de Dieu, on retrouve des hommes qui vont avec les hommes, des femmes qui vont avec les femmes. Ce n'est pas une fable, c'est une vérité dans l'Église. Et c'est ça qui apporte le jugement. Tu vois, quelqu'un vient à l'Église, mais la nuit, il dort au cimetière nu. Finalement, tu crois en qui ? Christ ou le maraboutage ? Aucune crainte de Dieu. Et c'est pour ça que la colère de Dieu a commencé à s'abattre sur le Cameroun. Si le Cameroun avait fait comme Ninive, si nos dirigeants, ceux qui prennent les décisions, avaient dit, nous nous répentons, nous recherchons la face de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est que ce pays serait loin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Toutes les nations qui sont basées sur Christ ont prospéré. Toutes les nations qui se sont basées sur la Bible sont différentes. Toutes les nations qui ont mis la parole de Dieu au centre d'elle sont différentes. Laissez-moi vous montrer un exemple. Regardez les États-Unis. On dit que c'est la première puissance mondiale, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'avant, la Bible était le socle de la philosophie américaine. Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils ont régné la Bible. Pas tous les versets bibliques étaient écrits. Ils sont allés renverser les stèles là. Dernièrement, un juge fédéral a mis les dix commandements sur une stèle. On l'a condamné pour ça. On a pris la stèle aux États-Unis. Regardez ce que les États-Unis sont en train d'expérimenter aujourd'hui. Ça ne va pas. Nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. C'est le chaos. Je vais dire quoi ? C'est n'importe quoi aujourd'hui aux États-Unis. Quoi ce quoi ? Parce qu'ils ont régné ce qui a fait leur force avant. Regardez l'Angleterre qui est basée sur le christianisme. C'est une nation prospère et stable. Vous n'entendez pas que « Oh, le désordre ». Non, c'est une nation pas. Regardez le Nigeria. C'est un géant. Pourquoi ? Regardez le Ghana. Le Ghana était l'une des nations les plus pauvres en Afrique. Jusqu'à ce que leur dernier président, pas le celui-ci, celui qui est avant, qui est mort, a commencé à mener le pays d'un christ. Il priait. Vous n'avez vu ce qui est arrivé au Ghana ? Le Ghana est respecté aujourd'hui. Le président ghanien parle au président américain d'égal en égal. Et il est respecté. On ne peut rien lui faire. Regardez l'Ethiopie. Où il y a la forme chrétienne la plus ancienne, l'Ethiopie. L'Ethiopie aujourd'hui et l'Israël sont en alliance. Il y a des juifs éthiopiens, des juifs noirs. Ils ont une alliance. Israël les récupère ces derniers temps. On les récupère, on les donne des maisons en Israël. Parce qu'ils ont une alliance avec la parole de Dieu. Et c'est une nation prospère. Mais les nations où les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont persécutés, sont des nations qui portent le jugement de Dieu. Si notre pays écoutait la parole de l'Éternel, tous les malheurs qui nous ont frappés ne nous frapperaient pas. Parce que la prophétie ne vient pas pour détruire. Si Dieu révèle son intention, ça veut dire donner une seconde chance. Parce que celui qui ne donne pas de seconde chance, n'annonce pas avant d'agir. Lorsque Jonas a annoncé que dans 40 jours, la nation sera détruite, c'était pour leur donner le temps. Ils avaient 40 jours pour arranger ce qu'ils avaient gâté. Et le roi de Ninive était sage. Oh que je prie, que nos rois soient sages. Oh que je prie, que ceux qui nous gouvernent soient sages. Regardez notre pays. On ne reconnaît pas ce pays. En 2015, 2015, j'ai annoncé la parole de l'Éternel. Et je vous ai dit à Ibo-Gohen, qu'à partir de 2016, vous ne reconnaîtrez pas le Cameroun, notre cher Cameroun. Je vous ai dit que nous allons pleurer sur notre pays. À cause des choses qui vont commencer à arriver. Pourquoi? Parce que les cœurs ne veulent pas retourner à celui qui est assis au trône. Écoutez, chaque nation est gouvernée par Dieu, le créateur de toutes choses. Le maître de ce pays est assis sur le trône là-bas. Et il est témoin de tout ce qui se passe dans cette nation. À cause des crimes dans notre pays, le jugement de Dieu est descendu sur nous. Que Dieu soit juge, qu'il soit témoin de tous ceux qui ont décidé de vendre le destin de cette nation. Diable. Que le Seigneur les juge et les expose dans le non-puissant et souverain de Jésus. Les innocents ne vont pas mourir parce qu'il y a des satanistes qui ont décidé de sacrifier la destinée de toute une nation. On voit des pratiques qui attirent la colère de Dieu sur toute une nation. Oh Dieu, sois vu entre eux et nous et délivre-nous. Délivre-nous. Aucun homme n'a le droit de doter la vie à son semblable pour quoi que ce soit. Aucun homme n'a son droit. Mais si nous arrivons dans notre nation à un niveau où n'importe qui peut se passer contre n'importe qui et décider de le tuer, mes amis, on a traversé la ligne rouge. C'est que le sang des innocents a commencé à crier contre notre nation. Le sang innocent a commencé à crier contre ce pays que Dieu juge le méchant. Que Dieu juge le méchant. Que Dieu juge le méchant. Que Dieu sauve cette nation dans le nom de Jésus. Nous disons non. Le Cameroun ne peut pas être vendu au satanisme. Le Cameroun ne peut pas être vendu à ceux qui sont mystiques. Nous disons non, 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 non,